Il fut l'évêque dissident de l'église de France et il en a fait les frais. Il y a 26 ans, il s'est attiré les foudres de Rome qui l'écarte de son diocèse d'Évreux en lui reprochant d'être un religieux mais matiné d'une parole libre, moderne, affranchie de certains préjugés. L'affaire est plus sournoise encore qu'il n'y paraît. Jacques Gaillot se voit offrir un diocèse sans église par Tegna, près de Sétif en Algérie. Depuis, même si le pape François, plus iconoclaste que les autres, su voir en lui à jamais l'un des siens, Mgr Gaillot reste à part et accorde peu d'interviews, raison de plus pour le remercier d'être l'invité d'un ciel superbe aujourd'hui. Mgr Gaillot, bonjour. Bonjour. Alors, après ce parcours parfaitement singulier qui est le vôtre, je crois qu'on peut le dire, « Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un ciel superbe ? » Un ciel superbe évoque pour moi la liberté, l'ouverture, les grands horizons, le fait que la vie nous aide à tout ce qu'il y a d'imprévu dans la vie, tout ce qu'il y a de renouveau. Et donc, j'aime bien cette dynamique. Donc, pour le meilleur et pour le pire, la liberté, l'imprévu, vous en savez quelque chose. C'est sûr. Mais en même temps, je trouve que la vie est belle, elle est forte et chaque jour est quelque chose de nouveau. Avec ses imprévus, ses rencontres, j'aime la vie, la rencontre, le partage, l'amitié. Et j'essaye, en prenant de l'âge, d'ajouter la vie aux années. Très jolie formule. Alors, vous vivez actuellement dans un couvent de spiritins, c'est bien ça ? Oui. Quand vous vous levez le matin et quand vous regardez le ciel, qu'est-ce que vous vous dites ? Comment, finalement, justifiez-vous l'existence de Dieu au quotidien, de manière matérielle peut-être ? Quelque chose de proche des sens. Je ne justifie pas l'existence de Dieu. Je vis avec. Oui. Par exemple, quand je me lève le matin, je fais cette prière. Esprit Saint, viens dans mon cœur. Je t'aime. Je commence comme ça le matin, puis je fais le signe de la croix. Oui. Et Dieu, pour moi, est quelqu'un qui vit en nous, en chacun de nous. Quelqu'un, vous dites, pas quelque chose. C'est vraiment une présence. Une présence. Oui. Oui, oui, discrète, cachée, mais qui est là, présence d'amour. Donc, Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui se manifesterait à l'extérieur. Il est là, en nous. Oui. Depuis quand il est là, en vous ? Écoutez, depuis longtemps, près de la maison familiale, il y avait un monastère de contemplatives, des religieuses, elles étaient une trentaine. Et comme c'était à 200 mètres de la maison familiale, j'allais souvent là-bas et je servais la messe. Il y avait le Saint-Sacrement exposé. Et donc, il y avait des fleurs, il y avait des bougies, il y avait des... C'était beau, je crois que c'est la beauté liturgique qui m'a attiré à l'hôtel. Oui. Vous aviez quel âge ? J'avais 6 ans, 17 ans. Oui. Et donc, voilà, ma vocation est née à l'hôtel. Est-ce que l'une des religieuses pouvait vous plaire physiquement ? Est-ce que vous avez été séduit, vous, par ces femmes ? Alors, j'étais séduit par leur chant, par leur gentillesse aussi. C'était évidemment des gens assez âgés quand même, beaucoup plus que moi qui était jeune. Mais je trouvais qu'elles chantaient bien et qu'elles faisaient de belles liturgies et des bouquets de fleurs magnifiques. Oui. Donc, elles avaient du charme, selon vous ? Oui, oui, oui. Donc, c'est le charme, la beauté, la poésie du liturgique qui vous amène finalement à croire en Dieu. C'est ça. La beauté, pour moi, est un chemin important. Alors, vous n'êtes pas reclus dans ce couvent de spiritins. Ah non. Contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse, parfois. Je ne sens pas le renfermer. Absolument. Vous vous engagez tous les jours, notamment avec les associations Droits Devant, l'association Droits au Logement. Je sais que vous visitez des prisonniers, des prisonniers politiques, que vous soutenez le peuple d'Algérie. Mais en lisant tout ce que vous faites, tout ce que vous faites pour œuvrer jour après jour, je me disais que c'était ça, le bien, le ciel. Ce n'est pas une église fermée, ce n'est pas une église réactionnaire. Et comment ça ne peut pas être une évidence pour certains ? Écoutez, moi, j'ai toujours été frappé par une parole de l'Évangile où Jésus nous dit « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». On commence comme ça, par eux. Alors, pour moi, c'est les migrants, les sans-papiers, c'est les gens qui n'ont pas de logement, et c'est les prisonniers et les malades. Donc, j'essaye toujours, dans mes visites, chaque jour, c'est un malade à l'hôpital, c'est le samedi, l'Assemblée Générale des sans-papiers, c'est les prisonniers que je vais voir. Vous voyez, c'est un peu ça, ma priorité. Oui, et alors, ce n'est pas la priorité des gens qui vous ont écartés, visiblement. Ce n'est pas ça qui a été pris en compte. Hélas ! Alors, comment, à votre avis, ça vous arrive de vous mettre à leur place ? Comment ont-ils jaugé votre parcours et vos engagements ? Écoutez, je ne sais pas, mais moi, je reçois beaucoup des pauvres, vous savez. Ça me fait vivre. Je me rappelle qu'il y avait une manifestation des Maliens devant l'hôtel de ville, la mairie de Paris. Et alors, il y avait peut-être 200 Maliens, ils avaient occupé le gymnase Jappy, la veille, parce qu'il n'y avait pas de logement, c'était 200. Et le matin, les CRS les ont virés brutalement. Alors, comme le gymnase appartient à la mairie de Paris, ils sont venus protester et demander qu'une délégation soit reçue. Alors, ils étaient là avec les tam-tams, les chantes, etc. Puis moi, j'étais au milieu d'eux, de ces grands Maliens. Puis voilà quelqu'un, un homme qui surgit devant moi. Un blanc, un français, sans doute. Il avait la cinquantaine et il me dit, « Et Dieu dans tout ça ? » J'étends les mains. Je leur dis, « Mais il est là, avec les Maliens. » Il me dit, « Vous en êtes sûr ? » Ah, je dis, « Oui. » « Dieu est toujours avec ceux qui sont menacés, qui sont en danger. » C'est le cas. Il me dit, « Alors, si Dieu est avec les Maliens, il n'est pas avec les CRS de l'autre côté de la barrière. » Ah, je dis, « Mais Dieu commence par les pauvres, mais il n'exclut personne, pas même les CRS. » Mais son choix, c'est d'abord les exclus. Et à partir des exclus, il s'ouvre à tous. Et c'est ce choix qui est difficile, vous voyez, dans l'Église. On commence par les gens importants, par les gens bien, tout ce que vous voulez. Puis, de temps en temps, il se dit, il faut quand même aller vers les autres. Je crois que le point de départ, c'est les pauvres. Oui, mais alors, finalement, l'Église telle que vous la considérez, des gens qui s'intéressent d'abord aux riches et puis de temps en temps aux pauvres, c'est monsieur tout le monde. Quelle différence entre un religieux et un profane à ce moment-là ? Quelle différence entre cette Église et l'ultracapitalisme ? Écoutez, il faut se rappeler les paroles de Jésus. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'ai eu faim, je m'ai donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Voilà le jugement dernier. C'est ça. Je dirais que ce n'est pas la vie religieuse qui est première. C'est la vie des gens qui est première. Oui, pour vous. Écoutez, je crois que c'est l'Évangile. Oui. On sera interrogé, on ne me demandera pas au jugement dernier combien vous avez fait de baptêmes, de mariages, combien vous avez célébré de messe. On ne posera pas ça. Qu'est-ce qu'il aurait dit Saint-François d'Assise s'il avait assisté à cette éviction dont vous avez été sujet et qui s'est terminée par, justement, quand vous vous êtes vu offrir un diocèse sans église par Ténia en Algérie ? Qu'est-ce qu'il aurait dit ? François d'Assise, dont c'est la fête aujourd'hui, il aurait été content qu'un frère s'occupe des pauvres, certainement. Et en même temps, il y a toujours eu beaucoup d'attachement à l'Église. Il n'a jamais critiqué l'Église, jamais pourtant, à son époque. Il y avait de quoi. Il a toujours été respectueux de l'Église. Oui. C'est un peu ça, votre credo. Moi aussi. Enseigneur Gaillot. Je fais comme François. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez pas vraiment l'attaquer. Finalement, peut-être que vous êtes extrêmement déçu par elle, mais vous en prenez soin. C'est vrai. Au nom de quoi ? Au nom de qui ? D'abord, j'ai été déçu de l'Église, de ses responsables, de sa manière de fonctionner. Je pensais que c'était une injustice. En même temps, je respecte l'Église. Alors, au nom de quoi ? Au nom de l'Évangile, vous savez. Au nom de l'Évangile. Au nom de l'Évangile, comme François d'Assise. Dans une continuité, toujours une continuité, une pérennité, avant toute chose. Je peux vous dire que je n'ai pas de rancune par rapport à l'Église, vraiment. Je ne veux pas de... Alors justement, l'Église, parlons-en, elle est polluée par les scandales, les abus sexuels, la pédocriminalité aujourd'hui. On peut quand même parler d'un refoulement de la sexualité. Je sais que vous êtes favorable au mariage des prêtres, au mariage homosexuel. Vous véhiculez une parole progressiste à ce sujet. Comment se fait-il qu'il y ait autant de résistance ? Comment se fait-il que certains hommes d'Église ne fassent pas le trait d'union entre le refoulement, peut-être l'impossibilité de vivre une vie amoureuse et sexuelle, et toutes les dérives qui arrivent et qui sont arrivées depuis les années 50 ? Le rapport de la Commission Sauvée nous en dit long sur ce sujet, des milliers d'hommes d'Église accusés de pédocriminalité. Je dois dire que les résultats de cette enquête m'accablent, vraiment. Je n'imaginais pas que dans l'Église, il puisse y avoir de telles choses, vraiment. Et surtout de violer des enfants, des jeunes, et de la part de prêtres, c'est honteux, vraiment. J'ai honte. Bon, ceci dit, j'ai vu que dans le rapport, il y a 45 recommandations. Alors j'espère que parmi ces recommandations, que je verrai demain peut-être, il y aura celle du statut des prêtres, du statut social, de comment aujourd'hui choisir et former des prêtres. C'est tout ça qu'il faut revoir pour qu'on ne continue pas à produire ce qui s'est produit, vous voyez. Alors, je crois qu'il y a besoin d'assainir un peu l'Église par d'autres procédés, et qu'en particulier, il faut partir de l'humain et garder cette liberté, justement, de cette dignité fondamentale que des gens peuvent avoir pour se marier, pour se reconnaître, pour s'aimer. Par exemple, vous pourriez-vous concevoir qu'un homosexuel se marie avec son conjoint et devienne prêtre ? Écoutez, pourquoi pas ? Ça ne dépend pas de moi, ça dépendrait des communautés, mais il m'est arrivé de bénir des mariages homosexuels. Et ça fait des années, je peux dire que c'est des gens que j'estime beaucoup, qui sont remarquables, qui, vraiment, et qui ont la foi, vous voyez. Donc, je crois qu'on ne peut pas écarter à l'avance qu'il n'y aura pas de femmes qui soient ordonnées prêtres, qu'il n'y aura pas de ceci, il faut laisser ouvert, vous voyez. Il y a un droit d'accès, un droit d'accès. Mais la réforme de la curie romaine n'est toujours pas faite. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en premier pour vous, Mgr Gaillot ? Écoutez, d'abord, je m'étonne qu'elle ne soit pas encore faite. Puisque le pape a été élu pour ça, d'abord, pour ça. Alors, il paraît que la réforme est faite, mais qu'on attend que je ne sais pas quoi. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas bien qualifié pour qualifier la curie, mais je crois qu'il faut retrouver un autre mode de gouvernement, que tout ne descende pas d'en haut, vous voyez. Ah oui, c'est le cas de le dire. Qu'on retrouve, je dirais, la démocratie, la synodalité, vous voyez, qu'on change de fonctionnement. Oui, et par exemple, alors, ce fonctionnement, ça pourrait commencer... Qu'est-ce qui, justement, ferait, peut-être, inverserait tout cela ? Il faudrait d'abord que ce soit, peut-être, des baptisés, des chrétiens, pas simplement des hommes d'église qui soient les responsables d'un cardinal, vous voyez. Oui. Et que les décisions se prennent collégialement, que, vous voyez, je trouve que c'est trop bureaucratique et trop hiérarchique. Oui, trop bureaucratique, trop hiérarchique, trop personnalisé aussi. Peut-être bien, oui. En tout cas, ça n'a jamais été mon problème à moi, parce que je ne me suis pas penché sur ces questions. Oui, mais alors, c'est vrai que dans ce diocèse sans église qu'on vous a offert, quand vous vous êtes retrouvé à la tête de Parthénia, quelle a été votre première réaction, d'abord ? Eh bien, écoutez, vous savez que le cardinal m'avait dit, si vous signez, vous êtes évêque et mérite d'Evreux. Oui. Comme je n'ai pas signé, je suis évêque transféré, il faut un titre à un évêque, bon. Mais écoutez, je trouvais que c'était pas mal, parce que c'était en Algérie. Oui. Et que c'est sur les hauts plateaux de Sétif, et c'est là où j'ai été pendant deux ans, pendant la guerre d'Algérie. Et donc, j'ai sillonné cet ancien diocèse de Parthénia, certainement, c'est un plateau de mille mètres. Et donc, on peut y voir une délicatesse de Rome, de me remettre là où j'ai été militaire. Une ironie du sort. Voilà. Et puis, en même temps, je trouve que c'est beau, parce que c'est le diocèse de tous ceux qui sont exclus, vous voyez, de l'Église comme de la société. Ben voilà, c'est ça, Parthénia. Un jour, je me trouvais en Amérique latine, je crois que c'était à La Paz, et l'archevêque me dit, alors qu'est-ce que c'est que Parthénia ? Et donc, en quelques mots, je lui explique, et il me dit, alors si je vous comprends bien, quand vous venez chez moi, je suis chez vous. Parce que Parthénia, c'est partout. C'est partout, oui. Il y a des exclus, donc il est bien saisi. Oui, c'est ça. Donc, vous n'y avez pas vu une forme d'ironie de l'Église ? Une manière de vous dire, ben Mgr Gaillot, vous voulez être partout, eh bien, nous allons faire en sorte que vous le soyez maintenant. Partout et nulle part. Peut-être, en tout cas, j'ai bien aimé ce titre-là, et quelquefois, on met dans les médias, ancien évêque d'Évreux, c'est dommage de mettre ancien évêque d'Évreux, évêque de Parthénia, il n'y a pas de honte. Évêque de Parthénia. C'est très beau. Donc, vous n'en voulez pas à l'Église ? Non. Vous n'en voulez pas à Dieu ou vous n'en voulez pas à l'Église ? Ce n'est pas la même chose. Ni à Dieu, ni à l'Église, non, vraiment. Je crois que je n'ai pas de rancune, de ressentiment dans mon cœur. Sinon, je vivrais mal. Oui. Mais vous vivez avec cet esprit indigné, chevillé au cœur. Ah ben, il y a l'indignation devant des injustices qui se font, vraiment. Quand je vois comment on accueille des migrants à Paris, dans le nord de Paris, comment ils dorment, comment il y a des gens qui dorment dehors. Je trouve que j'ai honte. Oui. Mais comment, à votre avis, se fait-il que justement cette indifférence soit un petit peu la norme, au fond ? L'indignation, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un credo... Ce n'est pas très vendeur. C'est vrai. Regardez les migrants qui traversent la Méditerranée, qui vont aux Canaries, ces bateaux disparus, ce cimetière marin qu'est la Méditerranée. Et quelquefois, les bateaux attendent plusieurs jours parce que personne n'en veut. Oui, ça, c'est une honte aussi. Il n'y a pas de port qui les accepte. C'est Malte, non. C'est l'Italie, non. Ils vont en Espagne. C'est quand même des êtres humains. C'est Edgar Morin, je crois, qui utilise l'expression « être sans destin ». Ah oui. Oui. Sans destin, sans avenir. Des apatrides, des oubliés. Vraiment. Donc, eux, ils sont oubliés et nous, nous sommes oublieux. Tout à fait, oui. Et surtout en période d'élection, les migrants, c'est le bouc émissaire. Oui, c'est ça. J'allais vous dire qu'en période d'élection, Éric Zemmour, on n'a que ça dans la bouche en ce moment. Ce discours identitaire qui est aux antipodes du vôtre. Tout à fait. Les autres façons de raconter l'histoire, comme la manière que vous avez de la raconter, une manière, je qualifierais, de plus altruiste, plus fraternelle, ça ne prend plus, quoi. Comme s'il y avait une atmosphère de non-du-pris dans les parages, que personne ne vous laisse laisser attraper par une idéologie plus fraternelle, plus à l'écoute des autres. Mais ce qui manque, vous voyez, c'est de connaître des gens. Par exemple, les sans-papiers, d'avoir un lien d'amitié, de regarder leur visage, de leur serrer la main, de parler avec eux. Et les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Ils voient ça à la télé, ils entendent les discours, mais je leur dis souvent, vous connaissez un sans-papiers ? Non. Moi, samedi, par exemple, il y a l'Assemblée Générale dans le 15e, de droit devant. Alors, comme président, j'y vais, j'aime bien aller là-bas, vous voyez. Alors, comme les locaux ne sont pas très grands, pas très hauts, on est tous debout. On essaye de tenir, on est 80 ou 100, vous voyez. Et j'aime bien leur parler un peu, vous voyez. Ils prennent la parole et puis ils sont intelligents, inventifs, travailleurs. Ce n'est pas la misère du monde qui est là, vraiment. Je les admire. Je leur dis, mais vous êtes précieux, vous êtes important. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est que si on était en prise directe avec ces gens, si finalement on se mélangeait davantage... On changerait de regard. On n'oserait plus voter zémo. Ah ben, ça aiderait peut-être, je l'espère. Mais je veux dire qu'on aurait un autre discours, vous voyez. On n'aurait pas peur. Alors, il faut libérer la peur des gens de l'étranger, vous voyez. Qui nous prend notre place, qui est ceci, qui est cela. Quand vous écoutez, quand vous regardez BFM TV, ça vous arrive, j'imagine, quand même. Quand même. Sur un malentendu. Vous regardez BFM TV, qu'est-ce que vous vous dites ? Il est où Dieu, là ? Je veux dire qu'il y a souvent des choses que l'on dit, mais qu'on ne voit pas. On a des idées, souvent. Les gens ont beaucoup d'idées, mais moi, ce que j'aime, c'est des rencontres qu'on a eues, des visages, vous voyez. C'est ça qui... Oui. On a des discours, mais on n'a pas de rencontres. Oui, mais ce flux d'informations, comme ça, cette information 24-24, comme une terre qui ne cesserait jamais de tourner. C'est vrai. Quelque chose d'hyper réaliste. C'est vrai. Moi, j'aimerais, de temps en temps, qu'il y ait des sans-papiers sur le plateau. Vous voyez, qu'on a dit, ben voilà, en chair et en os, là. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On les écouterait, parce qu'ils ont des choses à dire. Il y aurait des traducteurs, donc, qui, parfois, s'ils sont étrangers, s'ils ne manient pas la langue. Voilà. Il y en a qui parlent français, bien. À l'association, ce sont des maghrébins, ils sont du Sénégal, ils sont de la Côte d'Ivoire. Ils parlent le français, tout ça. Oui. Et pour ceux, donc, qui ne parlent pas français, des traducteurs. Et puis, on essaierait, finalement, de se comprendre, de comprendre nos cultures. Mais en live, absolu, avec Apolline de Malherbe et Jean-Jacques Bourdin, qui seraient dépassés par les événements. C'est ça qui vous amuserait ? Ben oui, certainement. Je vois dans notre communauté spiritaine, il y a deux ans, trois ans, on a demandé que les communautés acceptent d'accueillir des migrants. Et alors, c'est la préfecture, par une association, on avait deux migrants toutes les six semaines. Deux migrants nouveaux. Et, écoutez, ça a ouvert la communauté, ça a transformé. On avait un afghan, un autre qui a dit de Bangladesh. Une autre fois, c'était un syrien, et puis un irakien. Et puis, alors, ils parlaient pas le français, souvent c'était l'anglais. Mais ça a fait du bien la communauté, parce qu'il y a eu un apprivoisement, il y a eu... Et il n'y a pas longtemps, c'était quelqu'un qui était en prison à Fresnes, on a demandé s'il pouvait venir dans la communauté. Il avait un bracelet électronique, etc. Il est venu, mais c'est un frère, vraiment, et tout le monde l'a accueilli, c'était formidable. Et c'est ça qui change, vous voyez, c'est pas les idées, mais le contact. Quand vous rencontrez des gens comme Yvan Colonna, en prison, qu'est-ce que vous leur dites ? Quelle est la manière, finalement, de leur parler ? Alors, vous allez me dire, je leur parle comme on parle à un être humain, j'essaie vraiment de rester le plus possible proche de l'être. Mais malgré tout, il y a quand même la loi, il est question de condamnation. Comment l'appréhendez-vous ? Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée à Fresnes, une fois. Je vais voir un détenu, puis alors le soir à table, on dit, cet après-midi, t'étais parti. Je dis, j'étais voir un détenu à Fresnes. Alors, il y en a un qui me dit, qu'est-ce qu'il a fait ? Je dis, j'en sais rien. Je pose jamais la question à un prisonnier de ce qu'il a fait. En général, on dit toujours ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il peut avoir tué femme et enfant, par exemple. Ce n'est pas la même chose qu'il ait tué femme et enfant ou qu'il ait tué un préfet. On se positionne différemment ou non ? Certainement, oui. Mais enfin, on veut savoir, vous voyez. On veut le mettre dans un cadre. Qu'est-ce que vous ne voulez pas savoir ? Moi, je ne pose jamais la question. Alors, il y en a un autre qui me dit, est-ce qu'il est catholique ? Je dis, je n'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Je ne demande jamais à quelqu'un s'il a une religion ou pas. Ça peut être le plus gros des pervers et des détraqués sexuels à ce moment-là, et vous n'êtes pas au courant. Alors, le troisième, je termine l'histoire. Le troisième me dit, alors de quoi vous avez parlé ? Alors, je dis, écoutez, j'ai écouté cet homme qui avait une souffrance à me partager. Écouté, écoutez, souffrance de quelqu'un. Ne pas toujours essayer de le mettre dans un casier. Alors, je reviens à Yvan Colonna. Écoutez, quand je le vois, ça fait peut-être 15 ans que je vais le voir. Donc, on se connaît bien, on est en amitié. Il m'appelle toujours Monsignor et il ne peut pas faire autrement. Et alors, il a... Je dirais, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a toujours des choses qu'il voudrait me partager. Je les écoute, je l'écoute. Et puis, ce que j'aime chez lui, c'est... Il a de l'énergie, vous voyez, il est un peu comme tapis. Il se bat, etc. Pour tenir, pour... Parce que c'est quand même pas facile. Et à un moment donné, il me dit, mais tu sais, je n'arrive pas avec tout ce que j'ai à faire. Je n'y arrive pas parce que... Je dis, comment, tu n'arrives pas, tu n'as pas de temps en prison. On me dira, non, 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 je me lève à 5 heures du matin, je vais prendre ma douche, je prépare un petit déjeuner. Ensuite, je vais faire mon footing. Ensuite, je prends mon travail qui est... Il a comme responsabilité la salle de musculation, la salle de sport, le terrain. Donc, ça lui donne, etc. Enfin, voilà, pour dire, c'est quelqu'un qui est occupé, qui se donne de la peine, qui travaille intellectuellement aussi. Bon. Alors, j'aime bien rencontrer des gens qui ne se laissent pas aller, vous voyez, qui tiennent bon. Et, ceci dit, par exemple, il a beaucoup de sympathie pour le pape François. Or, il est athée. Alors, je lui dis, il faut quand même faire attention. Enfin, écoute, sympathie pour le pape, hein, quand même. Ah, il me dit, si, si, écoute, il est humain, il est... Je comprends ce qu'il dit, etc. Il aime bien le pape. Bon, ben, je dis que... Bon, mais, vous voyez, c'est un petit peu à pas temps. Ses bon enfants. Ses bon enfants aussi. Oui. Et puis, de sa famille, de ses projets. Enfin, bon, le temps passe vite. Trois quarts d'heure, ça passe vite avec lui. Oui. Vous l'aimez bien, hein. Quand on aime les gens, on a toujours quelque chose à leur dire. Oui. Pour terminer, Mgr Gaillot, quelle image, quelle manifestation naturelle, peut-être, représente le plus Dieu. Pour vous. Dieu, c'est un soleil. Un soleil levant. Et tout le monde en bénéficie. Toute la création, tous les vivants, tous les humains, tout. Et... Mais Patrick Bruel, il dit quand même que le soleil, il brille ou bien il brûle. Oui. Mais enfin, on aime se réchauffer, s'éclairer au soleil. Vous savez, hier, il n'y a pas eu de soleil. Mais aujourd'hui, on est content qu'il y en ait un petit peu. On aime la lumière. Il faut dire qu'on l'attend tous, le soleil. Oui. En tout cas, pour moi, c'est cette image du soleil qui brille sur l'humanité tout entière, sur les bons comme sur les méchants. Oui. Sur les prisonniers comme sur les autres. Et quand on aime, il ne fait jamais nuit. Et est-ce que le soleil se meurt à la fin ? En tant que désastre écologique et de collapsologie, c'est une question qu'on peut se poser ensemble. Oui, on sait que le soleil disparaîtra dans 6 milliards d'années. Oui, c'est vrai. Il y en a un autre qui arrive. On verra bien comment ça se passe. Merci infiniment, Mgr Gaillot, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans le podcast Un ciel superbe. Merci à Adrien, à la réalisation, à Pénélope Pantalachi, à la production, à Yves-Alexandre Julien, qui est à la programmation. À très bientôt. Merci. Merci.